Pour le moment, c'est quoi ton sentiment après ce nul ? Qu'on s'en sort presque un petit peu par miracle, notamment au vu de la première mi-temps qu'on a faite, qui n'a pas été du tout celle qu'on aurait espérée, celle qu'on imaginait, mais parce qu'on est tombé face à une très belle équipe du Sporting qui a utilisé ses atouts pour nous contrarier. C'est vrai qu'on n'était pas, nous, forcément dans un très bon soir. On a raté beaucoup de choses. Mais en première mi-temps, on a eu la moindre situation, la moindre occasion, on a réussi à la mettre au fond. Donc à la mi-temps, 1-0 pour le Sporting, c'était très, très, très sévère. Et puis je leur ai dit à la mi-temps qu'on devait faire de meilleures prestations. Et puis finalement, catastrophique, début de deuxième mi-temps, l'égalisation, l'expulsion de Balthazar. Voilà, c'était à l'image de ce qu'on avait fait. Dans ces moments-là, il faut être capable de ne pas perdre le match. C'est ce qu'on a réussi à faire, même en étant réduit à 10. Et c'est là où finalement, quand on a été réduit à 10, on a été le meilleur. Et qu'on s'est créé de belles situations. Et que finalement, au bout du compte, on aurait pu presque l'emporter à la fin parce qu'Issa a deux occasions. Et du coup, c'est un partout ce soir. Mais c'est un point malgré tout. On a revu des questions auxquelles on se bat, le fait qu'il n'y a plus beaucoup d'erroits dans le milieu. Ce soir, on en a revu, on a un peu même de nervosité. Oui, mais moi, je ne suis pas étonné. Des explications, oui, j'en ai. Mais je ne suis pas étonné parce que, vous savez, on n'a pas forcément l'habitude d'enchaîner peut-être des bons résultats. On se voit un petit peu trop beau. Chacun fait son petit truc dans son coin. Et au bout du compte, ça ne fait pas partie de notre ADN, ça. Il faut rester sur un aspect collectif. Et on n'a pas su, je pense, le faire. Quand il a fallu se retrouver à 10, on a senti un bloc, de la solidarité, et nos valeurs, nos vraies valeurs. Est-ce que finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais cette semaine ? Je te demandais si l'équipe était arrivée à la nature. Non. Surtout, justement. Est-ce que tu as peur de cet effet un peu d'enflammage ? Moi, je trouve que c'est une très belle piqûre de rappel. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on sait que cette Ligue 2, ça va être un combat jusqu'au bout. Et il ne faut pas se prendre pour d'autres. Donc ça doit faire partie aussi de l'expérience qu'on a en magazine. Le plus dur, c'est de rester en haut. Et je vous dis tout ça en sachant qu'on n'a pas perdu. Mais que Bastia aurait mérité peut-être une victoire ce soir. Oui, sûrement. Est-ce que ton équipe a besoin d'être secoué aussi ? Peut-être qu'il y a eu le temps ce soir d'être secoué pour se remettre dedans ? Oui, secoué non. Mais on a eu trop de joueurs en dessous de leur niveau. Trop. Voilà. Alors, certainement, il y a des raisons. Ça faisait dix jours qu'on n'avait pas joué. On trouvait le rythme, etc. Mais ce n'était pas suffisant dans les intentions. Trop de déchets techniques, notamment. On a perdu la bataille du milieu, pour être honnête. Et quand on perd la bataille du milieu, ça devient difficile pour nous. Vous savez que tu avais trouvé un équilibre en replaçant le FATAM en Sentinelle. Est-ce que son expulsion te fait craindre que cet équilibre soit un petit peu conversé ? Non, mais je trouve que ça a été finalement un mal pour un bien. À bout du compte, autant on peut être inquiet lorsqu'il sort. Mais finalement, on a mieux régulé, on a mieux réglé les problèmes. Parce que tout le monde y a mis du sien. Et puis ceux qui sont rentrés aussi ont apporté un vrai plus de la fraîcheur, du dynamisme. Et voilà, avec un peu de réussite. Je pense qu'il y a deux situations dans la surface de réparation qui sont quand même préjudiciables. Une main qui n'est pas sifflée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pénalty, quand même. 48 matchs. Ouais, 48 matchs. Je pense qu'on doit faire partie des deux équipes avec une équipe anglaise, je crois, à ne pas avoir eu de pénalty depuis plus d'un an. J'accepte les décisions, mais quelque part, il y a un peu de frustration aussi. Et je peux comprendre les joueurs. Un petit mot, puisque vous avez fait signer un joueur aujourd'hui en France, Samuel Lurie. Oui. Finalement, tu as préféré prendre un intérêt à gauche, plutôt qu'un intérêt à droite. Tu peux expliquer pourquoi ? Ben, tout simplement. C'est bien Najib ? Oui, complètement. Complètement. Vu le départ de Daemon, on s'était dit qu'on allait prendre un droitier pour pouvoir le remplacer. Mais les performances, c'est vrai, de Najib sont excellentes, sont très bonnes. Des choses à profiner, bien sûr, parce que lui, ce n'est pas réellement son poste. Mais on a estimé qu'on avait deux joueurs sur ce poste-là, qu'il nous en manquait peut-être un côté gauche. Voilà, ça fait partie des aléas dans une saison avec Emmercato. Donc voilà, en fonction des départs, on fait aussi venir des joueurs. Merci.